Sous le signe du soleil, jusqu'à jeudi prochain, les températures qui devraient grimper pour atteindre 20 degrés. Alors ça, ça se passe, ça se prend très très bien. Et pour Québec, scénario similaire, donc mardi, mercredi, jeudi, on est en alternance de soleil et de nuage. Et on voit une hausse également au niveau des températures. Ça pourrait grimper jusqu'à 18 pour la journée de jeudi. On prévoit un autre système dépressionnaire qui devrait nous toucher à compter de vendredi. Mais Mélanie, je vous dirais que c'est encore loin. On va se concentrer sur les journées à venir parce que franchement, je pense qu'on le mérite après ce qu'on a connu dans les dernières semaines. Alors on aura du soleil. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a du soleil, vous en avez là en studio avec vous. Mais oui, j'ai un petit rayon de soleil à côté de moi justement. Claudia, on va aller parler justement. C'est Lauriane Duchesne et Marie-Ève Lantier, sa mère, qui sont ici pour nous parler d'une nouvelle fondation qui vient d'être créée pour aider les parents qui ont des enfants qui souffrent d'une maladie très très rare. Il faut que je prononce comme il le faut. Obsoctonus myoclonus. Obsoctonus. Clonus, voilà. Valéria, t'es habituée. Oui, comment on dit ça? Obsoctonus myoclonus. Bon, et là, il va falloir expliquer aux gens à la maison qu'est-ce que c'est exactement. Parce que c'est très rare, on en entend très peu parler. En fait, c'est une maladie neurologique qui touche le cervelet. C'est une inflammation, en fait, que ça crée, c'est dû à le système immunitaire qui est défaillant. Dans 50% des cas, c'est dû à un neuroblastone. Mais comme dans le cas de Lauriane, c'est vraiment le système immunitaire qui envoie comme un mauvais signal au cervelet. Puis les gens peuvent savoir que le cervelet, ça touche l'équilibre et la coordination. Donc, qu'est-ce que ça fait sur toi, Lauriane? Ça fait des paires d'équilibre. Quand tout, on emploie ses 5 millions. Ça fait des tremblements. Ça fait des tremblements. Les jours, ils parlent de 5 bords. Ah oui? Là, t'as besoin de traitement? Oui. Oui, c'est pour ça que c'est important que ta maman soit là pour s'occuper de toi. Qu'est-ce qu'on veut faire avec cette fondation-là, justement? En fait, vu que c'est quand même assez rare, j'ai déjà répertorié au moins ce cas au Québec. C'est difficile de prononcer le diagnostic déjà au départ. Donc, pour que les gens soient plus informés aussi, on a créé le site Internet pour aider aussi. C'est comme un support moral, un support financier pour les parents. Ça va aider en même temps pour la recherche. Je sais qu'il y a une trentaine de cas dans le monde. Puis, de plus en plus, il commence à la voir. Ah, elle a envie de voir sa photo. Oui, parce que ça doit être quand même difficile. On doit se sentir isolé comme parent quand notre enfant a une maladie rare comme ça. On va pouvoir l'aider, mais on ne sait pas toujours comment. Mais en plus, parce que ce qui arrive, c'est que la maladie en facteur n'est pas dangereuse. C'est comme un gros point d'interrogation. Ce n'est pas, bon, est-ce qu'elle va guérir un jour? Est-ce qu'elle ne guérira pas? Mais vu qu'elle a beaucoup de traitements comme de la cortisone, de la chimio, bien, Lauriane, à l'âge de 2 ans, elle a pris trop de cortisone. Ça fait qu'elle a été paralysée des jambes. Sa colonne, ça s'est fondré sur la moelle a 16. Ça fait que Sainte-Justine a refait la colonne au complet. Ça a été beaucoup de réhabitation pour Lauriane. Ça fait que dans le fond, c'est comme la maladie, c'est vraiment, comment je peux dire ça, c'est déjà gros, puis en plus, c'est imprévisible, parce que c'est des médicaments, puis à chaque fois, il y a un nouveau problème, un nouveau problème, mais Lauriane, elle essaie de se battre. C'est comme son petit combat tous les jours, là. Tu me bats toujours pour être en forme? Oui. Oui? Puis j'imagine que, justement, avec cette fondation-là, tu espères qu'on va pouvoir t'aider, mais aider les autres enfants comme toi aussi. Qu'est-ce que tu aimerais le plus? Bonne question. De guérir de ta maladie. De guérir ma maladie. Oui. Tu aimerais ça faire plein, plein de choses que tu ne peux pas faire en ce moment? Oui. Oui. Donc, là, vous lancez un appel aux gens, justement, avec cette fondation-là. On veut recueillir des dons pour la recherche pour mieux comprendre aussi qu'est-ce qu'on peut faire. Oui, aider les parents aussi. En fait, le 10 mai, mardi prochain, au restaurant Le Bleu, Blanc, Rouge, M. Kilafleur va être présent. Il va avoir un encamp avec Yvon Lambert. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup d'articles signés du Canadien, des princes Tassini, des chandails de Wendwetski, décider de m'arrimer, d'offrir une bague, puis signer, j'ai plein d'articles. Puis, ça, on va tout moublier, on va avoir ramassé au moins 20 000 $ pour la fondation. Donc, c'est marrant de 10 ans. Donc, ça vient juste de commencer? Oui. On a lancé la fondation très fébriquée, puis j'ai déjà des parents dans le monde qui m'ont écrit jusqu'en Écosse, au Chili, en Inde. Parce qu'eux aussi, ils n'ont aucune fondation en fait dans le monde pour les aider, ces gens-là. Donc, on part au Québec, puis tranquillement, on va faire ça au moins aller jusqu'à l'autre bout pour les aider aussi. Pour avoir du soutien, vraiment. Puis, ça va comment vous s'y prendre quand une situation survient? Parce que si votre enfant a des tremblements, par exemple, spontanés, ou bon, à l'église. Tu sais, à l'école, tu sais, les tremblements, c'est comme, Lauriane, elle essaie comme de faire des activités qui vont l'aider. Son quotidien, à chaque fois, c'est un combat. Du jour au lendemain, elle peut dérouler les marches du deuxième étage juste parce qu'elle a le match au quotidien. OK, c'est bon. Donc, oui, tu les a aidées au quotidien. Eh bien, on vous souhaite, Lauriane, qu'il y ait beaucoup, beaucoup de monde mardi, que tu puisses avancer plein de sous pour t'aider. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci.